14 juillet fête nationale aujourd'hui le président de la république reçoit c'est la traditionnelle garden party ambassadeurs haute personnalité élus et ministres sont invités au palais de l'elysée une réception à laquelle sont aussi conviés de simples citoyens mais attention on entre que sur invitation à l'intérieur voilà ce que l'on découvre dans les salons et les jardins quelques milliers de privilégiés se pressent autour des buffets le champagne coule à flots et les petits fours sont très appétissants le clou de la journée c'est l'apparition du couple présidentiel c'est la première fois que je viens c'est extraordinaire c'est fabuleux magique c'est le roi reçoit c'est le peuple donc le peuple vient vous le vient le peuple vient manger ça doit chiffrer pas mal quand même je voudrais pas voir à payer la note en tout cas ça c'est sûr combien coûte cette réception impossible de le savoir la facture de ce pince fesses républicain n'est jamais rendu public pas plus que l'immense majorité des autres dépenses de l'elysée en france le président jouit d'un statut financier à part il n'a pas de compte à rendre et personne ne peut le contrôler pas même les députés on a toujours un peu l'impression que le contrôle et la volonté de transparence c'est gênant cette opacité budgétaire au sommet de l'état est une particularité française ce qui nous étonne toujours c'est le côté monarchique de la présidence française et du pouvoir français le mot pouvoir n'existe pas en anglais par exemple on parle du gouvernement ou de l'état mais le pouvoir c'est quelque chose de très puissant et un peu mystérieux qui existe en france les finances de l'elysée sont un secret d'état enquête sur l'un des derniers tabous de la république bon 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 l'elysée le saint des saints de la politique française depuis 1875 c'est ici que le président de la république vit et travaille adresse 55 rue du faubourg saint honoré à deux pas des champs-elysées dans les beaux quartiers de paris un lieu secret les caméras y rentrent rarement ce jour là jacques Chirac reçoit la visite du premier ministre bulgare. C'est l'occasion de filmer la vie du palais. Mais dès la cour d'honneur, on nous rappelle à l'ordre. Je vous demandais de monter jusque là-haut, en passant par ici. Vous avez votre emplacement. L'emplacement, réservé aux caméras et aux photographes, se trouve à gauche du perron, derrière un cordon de sécurité. Difficile de faire un pas de côté, nous sommes sous surveillance. Arrivée du premier ministre bulgare. Nous devrons nous contenter de cette image officielle. Pas d'interview, la traditionnelle poignée de main sur le perron, c'est tout. Pour entrer au palais, nous devrons attendre une autre occasion. Cinq semaines plus tard, à l'Elysée, des élus locaux doivent être décorés par le président. Là encore, le protocole est strict pour les journalistes. Donc, alors, vous, vous êtes de la caméra, vous restez ici. D'accord. C'est la caméra qui va là-bas. D'accord ? D'accord. Vous restez sur le podium. Et dès que c'est terminé, dès qu'on vous dira, bon, c'est terminé pour les images, il faut arrêter. D'accord. D'accord. On peut poser des questions ? Non. Monsieur le président de la République, madame Jacques Chirac. Ce jour-là, le président Chirac remet les écharpes d'or de la prévention routière. Nous sommes dans la salle des fêtes, la plus grande salle du palais. C'est pourquoi j'ai tenu à vous recevoir ici, dans la maison de la République, avec mon épouse. Décorums imposants, luxe de dorures, lustres en cristal, les ors de la République dans toute leur splendeur. Une splendeur monarchique. Le palais a été construit au début du 18e siècle. Il a abrité la favorite de Louis XV, madame de Pompadour. La suite de la visite, nous ne pouvons la faire que sur Internet. Voici le salon Murat, où se tient le conseil des ministres tous les mercredis. Le jardin d'hiver. Le salon des ambassadeurs. En tout, l'Elysée compte 375 pièces. Pour filmer les coulisses de ce palais, comprendre son fonctionnement et découvrir son train de vie, nous faisons une demande officielle. Réponse. Présidence. Impossible. Pour savoir pourquoi, nous tentons de joindre l'attaché de presse de la présidence. Présidence de la République. Écoutez, nous avons... Nous lui avons fait part de votre appel, donc je pense qu'elle vous rappellera. Les jours, puis les semaines passent, toujours aucune nouvelle de la conseillère du président, malgré nos appels quasi quotidiens. Après 6 semaines d'échec, nous passons au stade supérieur. Présidence de la République, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir le sauvetariat de Claude Chirac, s'il vous plaît. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Claude Chirac est la conseillère en communication du président. Avant de lui parler, il faut lui envoyer un fax. Nous le faisons sans plus de résultat. Écoutez, là, monsieur, elle est à l'extérieur pour l'instant. Je note à nouveau. Bien sûr. Je lui fais part de votre appel. S'il vous plaît, oui. Vous avez mes coordonnées ? Tout à fait. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Au revoir. Deux mois après notre premier courrier, nous recevons un appel du service de presse de la présidence. Enfin, nous apprenons pourquoi filmer le fonctionnement de l'Elysée est impossible. Moi, je voulais vous expliquer les choses sur tout ce qui concerne coulisses, fonctionnement de l'Elysée, etc. Désolé, mais ça, ça n'a jamais été fait. Et pourquoi ça ne peut pas être fait ? Parce qu'on a eu des tas de demandes et qu'on ne peut pas privilégier un reportage par rapport à un autre. Ce n'est pas une volonté de vouloir cacher des choses. C'est qu'en audiovisuel, on ne l'a jamais fait. C'est vrai que ça serait plus simple. Ça permettra d'être d'autant plus transparent. C'est vrai que c'est dommage. Oui, mais à partir du moment où j'ai déjà dit non à 100 personnes, ça me paraît compliqué de vous dire oui, c'est tout. Et pas question non plus d'interviewer les collaborateurs du président pour parler d'argent. A priori, non, on, ça, vous n'avez jamais vu ni le chef de cabinet, ni le directeur de cabinet, ni le directeur du personnel encore moins s'exprimerait dessus. Oui, c'est un principe. Oui. Voilà, c'est une maison aussi très rigide l'Elysée. C'est une vieille dame. Il ne faut pas la bousculer. Il ne faut pas la bousculer. Pas d'interview, pas d'image, l'Elysée refuse de jouer la transparence et pas seulement avec nous. Il n'y a pas mal, pas mal de demandes. A l'Assemblée nationale, un homme a décidé de bousculer la vieille dame. René Dozière, député socialiste de l'Aisne et vice-président de l'Assemblée. Sous son allure débonnaire, le député cache la détermination d'un justicier. Il travaille sous l'œil de son héros. Le député a dégainé en 2001. Ce jour-là, il monte à la tribune de l'Assemblée et dénonce le manque de transparence dans les finances de l'Elysée. Cette opacité organisée et entretenue depuis 1995 témoigne d'un manque de considération envers le Parlement. Nous sommes en période de cohabitation. Chirac est président, Jospin, premier ministre, la secrétaire d'Etat au budget, une socialiste, plonge le nez dans ses notes et ne répond pas. A gauche comme à droite, on ne touche pas à l'argent de l'Elysée. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Oui, depuis, disons depuis 50 ans, sans doute depuis 90 ans, mais enfin depuis la Ve République, jamais aucun député n'a parlé du budget de l'Elysée. Pourquoi ? Elle ne regarde pas ? Oh, parce que c'était la tradition, comme on dit, la coutume, bref, le respect qu'on doit au chef de l'Etat, bref, enfin des habitudes. Les dépenses de l'Elysée pour une année, les voici. Le document comptable tient en trois feuillets et un tableau. Achats de biens, de fournitures, impôts et taxes, charges de personnel, c'est pour le moins vague et succinct. Total, environ 32 millions d'euros. Voilà, c'est toutes les explications qu'on a, et encore depuis trois ans, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à interroger la présidence et où l'Assemblée a dit, il faudrait quand même que la présidence donne quelques éléments d'information. Donc on a trois pages, trois, quatre pages. Quand on compare avec ce que publie l'Assemblée nationale, chacun ? Écoutez, ça n'a rien de comparable. Voilà, par exemple, ce que donne l'Assemblée. Écoutez, c'est un document de 150 pages. C'est le jour et la nuit, quoi. Quand on n'a rien à cacher, je veux dire, c'est qu'on le dit. Si on a des aspects qui sont dissimulés, c'est que vraisemblablement, il y a des choses à cacher. Alors je me dis lesquelles. Alors, année après année, depuis 2001, René Dozière profite des discussions budgétaires pour enfoncer le clou. L'absence totale de transparence concernant le budget de la présidence crée une situation malsaine et dangereuse. Nos institutions sont menacées. L'utilisation de l'argent public doit être exemplaire et irréprochable. Et j'ajoute que la présidence de la République devrait être exemplaire. Ces attaques répétées finissent par agacer sur le banc des ministres. Monsieur le ministre. Alors, monsieur Dozière, monsieur Dozière. Alors, monsieur Dozière, il s'est fait depuis ces dernières années une spécialité. Pourrait qualifier cela d'ailleurs du quart d'heure Dozière. Tous les ans, il nous fait le même numéro. Et ce qui m'a toujours un peu fait sourire, donc je le dis à Dozière en rigolant et en appelant ça le quart d'heure Dozière, c'est qu'il consacre son énergie à parler du budget de l'Elysée sous la présidence Chirac. Et je regrette qu'il n'ait pas dépensé la même énergie sous la présidence Mitterrand, puisque comme il est mon aîné, il était déjà député de ce temps-là, pour faire le même exercice sous la présidence Mitterrand, parce que là, objectivement, il y avait de quoi taper. Gauche et droite se renvoient la balle à l'Assemblée. Une chose est sûre, le culte du secret à l'Elysée ne date pas du président Chirac. Sous Mitterrand, il y avait des lieux interdits. Car la présidence de la République, ce n'est pas seulement le palais de l'Elysée. Son patrimoine immobilier est vaste. A Paris, il y a l'hôtel Marigny pour recevoir les autres étrangers. Dans la rue de l'Elysée, deux annexes abritent des bureaux et la crèche du personnel. Mais en bord de Seine, il y a un édifice plus mystérieux. Le drapeau tricolore flotte sur ce bâtiment, mais son fronton ne porte aucune inscription. Seuls les initiés connaissent son affectation. Ah bien, là, ça s'appelle le palais de l'Alma. C'est un monument historique qui, depuis 1881, est affecté à la présidence de la République. Et derrière cette façade anonyme, il y a de la place. Ces anciennes écuries de Napoléon III sont même plus vastes que le palais de l'Elysée. Nous avons demandé à filmer à l'intérieur, refus de la présidence. René Dozière sait par des indiscrétions que le bâtiment est loin d'être vide. On a des garages, on a des ateliers, on a le service du courrier, il y a à peu près 80 personnes. Et puis il y a des logements. Alors, des logements qui sont affectés à du personnel en poste à l'Elysée. Mais aussi, c'est dans cet immeuble que François Mitterrand logeait avec Mazarine et la maire de Mazarine. Voilà l'explication du secret entourant ce palais de la République. Le président Mitterrand y avait installé sa seconde famille. Lui-même y rentrait dormir le soir. Et à l'époque, personne ne devait le savoir. Aujourd'hui encore, on ignore qui est logé au 11 Quai Branly. Il y aurait 5 ou 6 logements pour les plus proches collaborateurs du président. Et plusieurs dizaines d'appartements pour les employés d'Elysée. On n'en sait pas plus. La présidence ne donne pas la liste des occupants. Comme tout ce qui concerne la présidence de la République dans notre système, c'est un mystère. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça de la présidence ? Il y a un lieu qui est très mystérieux, qui est Sous-Ila-Briche. Sous-Ila-Briche, l'autre lieu secret de la présidence Mitterrand. Sur le site internet de l'Elysée, pas de photo. On parle juste d'une résidence privée du chef de l'Etat. Nous décidons d'aller voir sur place. Sous-Ila-Briche est à 40 kilomètres de Paris, dans l'Essonne. En arrivant dans le village, nous tombons tout de suite sur deux hauts murs. Qui y a-t-il derrière ? Les habitants ne savent pas grand-chose sur ce vaste domaine. Il n'a jamais été ouvert. Enfin, moi, depuis que j'y habite, il n'a jamais été ouvert. Qui habite là ? Aucune idée. C'est le château présidentiel, mais... C'est un peu... C'est un peu réservé, hein. Bon, vous savez, vous pouvez vous prendre le tour du château, parce que vous pouvez faire tout le tour du château à pierre, si ça vous... Pas en voiture, évitez. Mais bon, bah, c'est toujours pareil. Il ne faut pas trop, trop stationner, sinon vous êtes tout de suite repérés. A peine avons-nous posé la caméra pour filmer le mur de la propriété, qu'une voiture de gendarme arrive. Bonjour. Vous voulez voir les papiers ? Oui, s'il vous plaît. On contrôle nos papiers sans nous dire pourquoi. Du coup, nous allons à l'entrée du domaine. Nous tentons de filmer le château et le parc. Nous partons sans avoir vu grand-chose. Impossible de filmer quoi que ce soit sur la terre ferme. Alors, nous allons trouver une autre solution. A bord d'un ULM, direction la résidence présidentielle. Pour la 1re fois, vous allez voir à quoi elle ressemble. C'est un domaine exceptionnel. 14 hectares sains de murs, une demeure bourgeoise aux allures de petits châteaux, des jardins à la française et un canal de 250 mètres de long, au milieu duquel nous découvrons une chapelle gothique. Et ce n'est pas tout. Au-delà des murs, l'ensemble du domaine couvre plusieurs centaines d'hectares, des champs, des forêts et même ceux à mots. Tout cela, la présidente s'en hérite à la fin des années 70 grâce à un don privé. Le président Mitterrand choisit cette demeure pour passer des week-ends discrets avec sa fille Mazarine. Le président Chirac, lui, n'y viendrait jamais. Sa fille Claude, par contre, aime s'y reposer. D'un septennat à l'autre, les habitudes se perpétuent. Mais il fut un temps où les présidents se méfiaient moins des caméras. Regardez. Ces images datent de 1970. Le président Georges Pompidou reçoit les lettres de créance d'un ambassadeur devant une caméra. Ces séquences sont issues d'un documentaire d'1h15 sur la vie du président à l'Elysée. On le suit pas à pas, d'heure en heure, dans tous les recoins du palais. 13h15, où la boîte vernie d'un ascenseur respire comme un air de liberté. Plus surprenant encore, en fin de journée, la caméra accompagne le président jusque chez lui. Je rentre dans ce qu'on appelle les appartements. Mais c'est quand même une façon de couper avec le bureau et d'être dans une autre atmosphère, d'autant plus que nous avons cherché à faire que cet appartement ressemble un peu à ce que nous souhaitons, à ce dans quoi nous avions l'habitude de vivre. Le couple présidentiel se laisse filmer dans son intimité à l'heure de l'apéritif. Je crois que c'est mieux d'avoir mis les deux petits polyakoff là, tu vois. Des images impossibles à réaliser aujourd'hui. Un an après son élection, Valéry Giscard d'Estaing joue lui aussi portes ouvertes à l'Elysée. Vous avez pris des images à côté ou pas ? Non, monsieur le président. Le président est filmé dès le petit déjeuner, à l'heure où il mange sa tartine. Valéry Giscard d'Estaing a accepté de nous recevoir. Il nous dit pourquoi il a voulu ouvrir les portes du palais. C'était de rester naturel. Je ne voulais pas que la fonction présidentielle, en tout cas la mienne, devienne quelque chose d'artificiel, un espèce de déguisement. Dans ce document, le président dévoile son travail au quotidien. Le voilà dans une réunion au milieu de ses collaborateurs. Certains expliquent même le fonctionnement de la maison. De manière générale, dans l'ensemble de ses tâches, d'abord de l'informer. On voit le secrétaire général, le directeur de Cabillet, le secrétaire général adjoint, parler face à la caméra, expliquer ce qui se passe. Ça, on ne l'a plus jamais vu. Non, on ne l'a plus jamais vu. Ni avant. Ni après. Pourquoi vous les avez laissés ? Parce que c'est normal. Pour que le régime politique soit bien vécu, il faut qu'il soit ouvert. Il faut que les gens sachent comment il marche, qui est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire, si on a des difficultés, lesquelles, etc. Donc c'était une démarche de simplicité et être normal. Ne pas casser les choses dans un décor ou dans une présentation. Bien sûr, ce film est une opération de communication pour le président. Mais la caméra entre dans les coulisses et on y parle même d'argent. Nous avons deux beaux services qui sont, d'une part, les départements, d'autre part, le service du Plessis, qu'on appelle les oiseaux. Vous avez une idée du prix d'une assiette, à peu près ? Oui, celle-ci, actuellement, les oiseaux valent 140 000 anciens francs. La transparence, ça veut dire qu'on ne cache pas les choses. On ne les cache pas. Il peut y avoir très rarement des secrets d'État, mais très rarement. En fait, ce qu'on cherche à casser, naturellement, au contraire, c'est ce dont on n'est pas fier. Ça, disons, on montre les choses. Donc vous êtes pour une transparence, même financière, de la présidence ? Naturellement, financière, c'est absolument normal. La transparence financière n'a pourtant jamais existé à l'Elysée. La présidence n'est tenue de rendre aucun compte et n'est soumise à aucun contrôle financier. Jean-Claude Colliard entre à l'Elysée en 1981 dans le cabinet de François Mitterrand. Il découvre que des entreprises publiques aident la présidence. À peine arrivé, quelques jours après, je reçois la visite d'un envoyé du directeur général d'une grande entreprise publique qui me dit « qu'est-ce qu'on fait pour les contrats ? » Alors je lui dis « pardon, de quoi s'agit-il ? » Il me dit « mais vous n'êtes pas sans savoir que par tradition, il y a deux contrats de la maison qui sont mis à disposition de l'Elysée. » J'étais sans le savoir, donc je lui dis « bon, très bien, je la prends, je vais réfléchir un peu, puis je vous rappelle. » Air France a ainsi coutume de payer le salaire de deux collaborateurs du président. François Mitterrand accepte cette tradition. Plusieurs entreprises publiques sont mises à contribution. Elles rémunèrent des emplois de l'Elysée sans aucun rapport avec leur activité. Officiellement, cette pratique n'a plus cours depuis 1995. Autre curiosité comptable, le gouvernement versait chaque année à l'Elysée des sommes à dépenser en liquide. Je vois que vous voulez me faire parler des fonds secrets sur lesquels il y a beaucoup de légendes. Mes commissions secrets, je ne nous en parlerai pas. Mais il pouvait arriver qu'on fasse appel à cette source pour telle ou telle dépense exceptionnelle. Et le plus curieux, par exemple, ça va vous surprendre, c'était que chaque fois, chaque année, le trésorier payé en général venait me voir en disant « ça, la réception du 14 juillet, j'y arriverai pas. » Et donc on lui faisait un petit complément là-dessus pour qu'il puisse payer la réception et les petits fours de la République du 14 juillet. Ces fonds secrets permettaient aussi d'offrir chaque mois aux collaborateurs du président une enveloppe d'argent liquide, une prime exonérée d'impôts. Et ce n'est pas tout. Les dépenses de sécurité, à l'époque, étaient payées pour l'essentiel avec ces fonds dits spéciaux ou secrets. Puis il y avait, c'est vrai, des dépenses politiques. Qu'est-ce que c'est que ces dépenses politiques ? Bon, c'est divers. On n'en saura pas plus. Cette comptabilité parallèle était détruite à la demande de François Mitterrand en personne. Chaque année, il regardait le cahier que j'avais rempli d'une sage écriture. Il me disait « c'est ordinate ? » Je lui disais « oui ». Il me disait « bon, ben c'est très bien, parlons d'autre chose. » Et vous en faisiez quoi ? Je crois que je l'ai brûlé parce que c'était la tradition. Une fois que c'était vu par le président de la République, ça devait disparaître. Cette utilisation des fonds secrets par l'Elysée est interdite depuis 2001. Aujourd'hui, le budget officiel de la présidence est de 32 millions d'euros. Une somme votée par le Parlement. Mais à quoi sert cet argent ? L'Elysée donne très peu de détails. René Dozière veut savoir comment sont dépensés ces 32 millions. Problème, comme débuté, il n'a pas le droit de questionner directement le chef de l'Etat. Alors, il a trouvé une astuce. Il pose des questions écrites au gouvernement. En 5 ans, il a posé près de 100 questions sur les dépenses de l'Elysée. Le gouvernement est obligé de lui répondre. Parfois, ça prend des mois, voire des années. Exemple, sur le parc automobile de la présidence. On me répond sur le nombre de véhicules, mais on ne me dit pas combien ça coûte. Parce que vous ne l'avez pas posé. Si, 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 j'avais demandé. Donc là, on ne me répond pas. Alors, je pose une deuxième question en disant, attendez, je vous ai demandé combien ça coûtait, vous ne me l'avez pas dit. Donc, je vous la repose. Et puisqu'il s'agit d'une deuxième question, je relance et je dis, au fait, combien il y a de chauffeurs pour le président et pour son épouse ? Alors, on me répond combien ça coûte. On me dit, il y a deux chauffeurs pour le président et on ne me dit rien sur la présidente. Donc, je repose une troisième question. On dit, attendez, je vous ai demandé combien il y en avait pour la présidence, vous n'avez pas répondu. Je vous repose la question. Donc, on y va comme ça, progressivement. Grâce à sa ténacité, le député a réussi à obtenir une information banale aussi cachée qu'un secret d'Etat. L'Elysée dispose de 61 voitures et 7 scooters. Autre révélation, la surveillance du château de Biti, la propriété privée des Chirac en Corrèze. Elle mobilise 37 gendarmes et coûte aux contribuables 1,9 million d'euros chaque année. Selon l'élu socialiste, il y aurait environ 1 000 personnes employées par l'Elysée. Mais impossible de savoir qui. La présidence ne publie pas son organigramme. Pour Dosière, tout est bon pour percer les secrets de l'Elysée. Écoutez, ça, c'est le répertoire téléphonique de la présidence de la République. Donc, ça permet, par exemple, de savoir combien Mme Chirac dispose de collaborateurs. Puisque d'après les postes téléphoniques, il y en a 12 à 13. C'était une question que j'avais posée et puis on ne m'avait pas répondu. Maintenant, j'ai la réponse. C'est un document précieux. Oui, c'est utile. C'est la présidence qui vous l'a donné ? Enfin, oui, je vous assure, je ne l'ai pas volé. Le député socialiste n'a pas peur de mettre en cause Jacques Chirac en personne. Il l'accuse d'avoir fait exploser les dépenses de l'Elysée pendant ses 12 ans de mandat. C'est une multiplication par 9 entre 1995 et 2006. Donc, vous voyez, c'est plus 798%. Donc, c'est un chiffre énorme. C'est des chiffres, des progressions de l'ordre de 25 à 30% d'une année sur l'autre qu'on n'avait jamais connues auparavant. La droite conteste cette flambée des dépenses du président. Sous Mitterrand, et probablement avant, j'en sais rien, mais en tout cas sous Mitterrand, le budget officiel de l'Elysée était riquiqui. C'était 3 millions d'euros, l'équivalent des euros. Pourquoi ? Parce que les dépenses de la présidence de la République sous Mitterrand étaient prises en charge par tous les autres ministères. Donc, évidemment, ça faisait un budget riquiqui. Bon, qu'a décidé le président Chirac ? Petit à petit, de budgétiser l'ensemble des dépenses de la présidence de la République. C'est-à-dire de ramener dans un seul document et dans un seul budget l'ensemble des dépenses de la présidence de la République. Alors, évidemment, du coup, on est passé de 3 millions à 32 millions. Ça explose. Et c'est pas que ça explose. C'est en réalité des dépenses qui existaient dans d'autres ministères, mais que pour des raisons de transparence, on a regroupées dans un seul. Les ministères ne payent plus pour l'Elysée ? René Dozière a voulu vérifier. Et grâce à ces questions au gouvernement, ils prouvent que les vieilles habitudes n'ont pas disparu. Le ministère de la Culture, par exemple, paye l'entretien des palais présidentiels. Le Quai d'Orsay paye les voyages du président à l'étranger et les réceptions diplomatiques. Le ministère de l'Intérieur règle la note des déplacements en France. Et puis, il y a un ministère qui, lui, est tout simplement taxé d'office. C'est le ministère de l'Outre-mer. Lui, verse tous les ans 530 000 euros en début d'année à la présidence. Et puis ensuite, il ne s'occupe plus de rien. Les ministères payent aussi plus de 80% du personnel de la présidence. Ils prêtent des fonctionnaires et ne sont pas remboursés. Même le ministère des Finances joue le jeu. Il y a un certain nombre de personnels qui viennent de Bercy et qui, en l'occurrence, assument des tâches, notamment de secrétariat, de courrier et d'expertise. Parce qu'il faut que vous sachiez que la présidence de la République, c'est grosso modo 10 000 courriers par mois. C'est un truc de fou. Et que ce sont des courriers souvent assez pointus. Et je crois que c'est absolument indispensable que le chef de l'Etat puisse bénéficier des meilleures expertises dans la galaxie gouvernementale. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien, sauf que ces arrangements masquent le coût véritable de la présidence de la République. Ces dépenses invisibles s'ajoutent aux 32 millions officiels. Pour la première fois, René Dozière évalue les dépenses réelles de l'Elysée. Jusqu'à présent, on connaissait le montant qui est voté par le Parlement, qui est ce que j'appelle le budget officiel. Celui qui a très fortement augmenté. Enfin, qui est aujourd'hui à 32 millions d'euros. Mais à côté de ça, il y a tout ce que les ministères financent. Est-ce que les ministères financent, c'est environ 52, 53 millions d'euros ? Donc le budget total, c'est 85 millions d'euros. En gros, à quelques milliers, centaines de milliers d'euros près. 85 millions d'euros par an. Trois fois plus que le budget officiel voté par les députés. La Maison-Elysée coûte plus que la Cour d'Angleterre, réputée pour son faste. Elisabeth II dépense 55 millions d'euros par an. Dickie Arbiter a été le porte-parole de la reine au palais de Buckingham. J'ai travaillé pour la reine pendant 12 ans. J'ai commencé en 1989. Il était où, votre bureau ? Mon bureau se trouvait juste là. Ma fenêtre donnait sur la façade et je pouvais observer les visiteurs. J'avais une vue imprenable sur la relève de la garde. Depuis 1993, la reine paye des impôts et elle publie ce document sur toutes ses dépenses. L'époque est à la transparence et à la modestie. Par exemple, la prince Hassan a pris un avion de ligne pour aller en visite officielle à Pékin et Singapour. Un vol commercial ? Oui. Elle a pris un vol commercial car c'est beaucoup plus économique que d'y aller avec la Royal Air Force qui est très chère. Quand la reine fait une visite d'État à l'étranger, elle loue toujours un avion de la British Airways. Là encore, c'est beaucoup moins cher de louer un Boeing à la British Airways que de mobiliser un avion de la Royal Air Force. La reine doit maintenant tenir compte du regard de ses sujets sur ses dépenses. Et ce n'est pas toujours facile. Les députés l'ont contraint à des coupes budgétaires douloureuses. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre accepte de réduire son train de vie. Elle n'a pas le choix si elle veut rester populaire. Alors, pourquoi l'Elysée dépense-t-il autant d'argent ? Quel est le train de vie du président ? Après son élection en 1995, Jacques Chirac promet une présidence modeste. Des mesures d'économie sont annoncées dès le premier Conseil des ministres. Le protocole officiel sera révisé dans le sens d'une plus grande simplicité. Le groupe de liaison aérienne ministérielle sera supprimé. Les moyens matériels des ministres, du premier ministre et du président de la République seront diminués. La mesure phare est la suppression du GLAM. Cet escadron militaire compte alors 4 jets et 3 hélicoptères, tous spécialement réservés au transport du chef de l'État et des ministres. Dorénavant, tous devront voyager sur les lignes régulières d'Air France. C'est ridicule de dire on va supprimer le moyen de déplacement d'un avion au président de la République. Moi, je trouve que c'est normal qu'un président de la République se déplace rapidement, puisse aller voir comment voulez-vous qu'il fasse ? Il va pas aller en train, même en TGV, voir ses collègues lorsqu'il fait la tournée des capitales européennes. Enfin, il faut être sérieux. La bonne résolution du président Chirac est d'ailleurs vite oubliée. Sur l'aéroport militaire de Villa-Coublet, près de Paris, à l'endroit même où était installé le GLAM, on trouve aujourd'hui un escadron aérien baptisé ETHEC. Et ça, c'est un service qui dépend du ministère de la Défense, qui emploie 219 personnes et qui dispose de 2 Airbus, de 2 Falcon 500, 800 et puis de 4 Falcon 50. Mais je croyais que le GLAM avait été supprimé par le président Chirac. Oui, c'est le nom qui a été supprimé. Le GLAM, je trouve que ça sonnait bien. Maintenant, c'est ETHEC. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, oui. La même chose, en mieux. Le président dispose de 2 jets supplémentaires et surtout de 2 Airbus A319 comme celui-ci. Des avions aménagés sur mesure pour le chef de l'État. A l'avant, une chambre à coucher avec 2 grands canapés-lits pour dormir pendant les longs parcours. A côté, une salle d'eau avec lavabo, toilette et cabine de doux. Et pendant le vol, président, premier ministre ou ministre retrouveront leurs collaborateurs dans cette salle de travail. Que le chef de l'État dispose de cette flotte aérienne, aujourd'hui, c'est admis. Reste une question. Qui utilise vraiment ces avions de la République ? Officiellement, à l'Élysée, Jacques Chirac est le seul à s'en servir pour ses déplacements. Mais quand Dozière se procure le décompte des heures de vol, il trouve quelque chose qui cloche. 746 en 2005. Ça fait quand même beaucoup d'heures d'avions. Et que l'on croise ces heures d'avions avec les déplacements officiels qui sont indiqués, on s'aperçoit que ça ne va pas. Donc il y a beaucoup plus d'heures d'avions utilisées que de déplacements officiels. Et donc, il est vraisemblable que ces avions sont aussi utilisés par soit des collaborateurs, soit par l'épouse du président. D'ailleurs, quand elle est allée en Afghanistan avec le ministre des Affaires étrangères, j'ai demandé qui supportait la dépense. Je pensais que ça allait être le ministère des Affaires étrangères. Non, c'est la présidence de la République. Bien que l'épouse du président n'ait aucun statut. De plus, le président utilise ses avions pour ses déplacements privés. C'est une tradition française. Jacques Chirac part ainsi en vacances au fort de Brégançon, la résidence d'été du chef de l'État ou vers d'autres destinations. L'opacité sur les dépenses du président a provoqué plusieurs polémiques ces dernières années. En 2000, Paris Match publie les photos du palace de l'île Maurice où le couple présidentiel vient régulièrement. Prix de cette suite, 20 000 francs la nuit, soit 3 000 euros. La presse suspecte l'Élysée d'avoir réglé la note. Jacques Chirac affirme qu'il a payé de sa poche. Nous appelons un responsable de l'hôtel. La conversation tourne court. Ah ah, cher monsieur, alors là, vraiment, je ne parlerai plus jamais une seule fois de ce séjour. Je me suis fâché presque avec le président. Et si j'ai juste une question, c'est simplement juste pour savoir si le président avait payé son séjour. Non monsieur, non, je vous en prie. Je n'en dirai pas un mot. Pas plus un mot, jamais. Le train de vie du président et de son épouse est un sujet tabou. Les témoins qui acceptent de parler sont rares. Jean-Claude Lomont est l'un des seuls à accepter de nous rencontrer. Il était le chauffeur personnel de Jacques Chirac pendant 25 ans avant d'être remercié en 1997. Il n'a rien oublié. Ah, puis il est bon celui-là. Je bois une coupe de champagne en des souvenirs de certaines choses. Et j'étais le seul chauffeur où que les motards de la préfecture de police, je les mettais à la roue, collés à la roue. Il y avait une roue comme ça. Et je collais la voiture ici. Si vous... Hop, le gars, il saute en l'air et puis termine. Lomont est fier d'avoir accompagné le grand, comme il le surnomme, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. En 95, Jacques Chirac quitte les 1000 mètres carrés de son appartement de l'hôtel de ville de Paris pour s'installer dans les appartements privés de l'Elysée. Et Mme Chirac n'est pas venue tout de suite aussi. Elle est venue beaucoup plus tard parce qu'on a refait un appartement en dessous de la toiture. On a refait l'appartement de Mme Pompadour. Pour elle ? Pour elle. Vous l'avez vu, vous êtes entré à cet appartement ? Bien sûr. À la fin ? À la fin. C'était, disons, agréable. Sous les combles, il y avait jusque-là quelques appartements pour le personnel et une salle de gym. Bernadette Chirac crée un deuxième appartement privé de 130 mètres carrés. Elle a fait faire une chambre, enfin, une suite supplémentaire pour sa famille s'y passait à Paris. Voilà, parce que comme Mme Chirac déjeunait et déjeunait tous les dimanches avec sa maman, s'il y avait quoi que ce soit, comme ça, elle pouvait rester sur place. Le coût de ses travaux est resté secret. Personne n'a jamais filmé l'appartement. Aussitôt que Mme Chirac, l'appartement est fermé, plus personne ne peut rentrer sauf le personnel de l'appartement. C'est terminé après. Seule information connue, cet appartement a été aménagé par un décorateur de renom, Alberto Pinto. Voici quelques-unes de ses réalisations. Le train de vie de l'Elysée n'est soumis à aucun contrôle extérieur. Il dépend des goûts et des habitudes de son locataire. Quand le général de Gaulle a été élu président en 1958, il a imposé sa vision de l'Etat et de la dépense publique. Jean Méhaut était à l'époque l'un de ses plus jeunes conseillers. Il garde le souvenir d'un homme à cheval sur les principes. Aujourd'hui, il veille sur la fondation Charles de Gaulle. Vous allez entrer dans le bureau du général. Alors vous me précédez. Voici le bureau parisien occupé par de Gaulle avant son entrée à l'Elysée. Vous voyez sa sobriété, sa modestie, son humilité. Alors le téléphone a été changé, mais je vais faire revenir le vieux téléphone, parce que je trouve que c'est anachronique, ce téléphone, sur le bureau du général. Et la grande mapmonde qui est ici, c'est le vestige de son bureau à l'Elysée. Et vous voyez qu'elle est beaucoup trop noble pour s'accommoder aussi bien avec la sobriété du bureau. On voit bien qu'elle tranche par rapport au bureau. Devenu président, le général de Gaulle se plie au faste du protocole. Il le fait par devoir. Il y avait en lui, en quelque sorte, deux personnages, ce qui est tout à fait normal. Le personnage officiel qui représentait la France, qui devait la représenter avec dignité, solennité, grandeur. Et en même temps, le personnage sobre qui était celui de sa vie courante. Charles de Gaulle mettait un point d'honneur à distinguer ses dépenses de fonction et ses dépenses privées. En voyage officiel, il payait lui-même ses achats personnels. A l'Elysée, idem, il remboursait les timbres de ses courriers comme ses repas privés. S'il était amené à inviter sa famille à déjeuner le dimanche à l'Elysée plutôt qu'à Colombais, c'est parce que ses fonctions le contraignaient à être le dimanche à l'Elysée. Et donc, il aurait pu très bien considérer qu'il invitait sa famille parce que ses fonctions l'obligeaient d'être à l'Elysée. Mais qu'est-ce qu'il faisait alors, à ce moment-là ? Il payait. Il payait le repas avec son chéquier personnel. Il savait, ce qui est la vérité, pour tout le monde, qu'un chef doit être exemplaire. Que si l'exemple ne vient pas du chef, si le mauvais exemple vient du chef, le mauvais exemple descend. Maot Tse-tung a dit le poisson pourri par la tête. Cette conception gaullienne du pouvoir s'est perdue avec ses successeurs. Aujourd'hui, la pratique élyséenne est tout autre. Le chef de l'État est pris en charge financièrement 24 heures sur 24. Écoutez, il ne faut pas être mesquin. C'est quand même une charge très lourde. À certains égards, épouvantable. Parce qu'il n'y a pas de vacances, au sens fort. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a même pas de nuit. Parce qu'à 3h du matin, étant donné des décalages horaires, il peut y avoir un événement en Asie, un événement aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, évidemment, pris dans un système qui est un système très lourd. Le président de la République, il habite sur place, il travaille sur place, il fait tout sur place, ne serait-ce que parce que c'est l'exigence de la fonction. Alors, bon, on peut toujours avoir une République exigeante au point de compter à partir de quel moment il doit payer son repas privé à l'Elysée ou pas. Je pense honnêtement qu'il y a d'autres urgences. Enfin, bon, voilà, ça permet de faire un débat. Au nord de l'Europe, ce débat est tranché depuis longtemps. Helsinki, capitale de la Finlande, ce pays de 5 millions d'habitants, fait partie de l'Union européenne. Il est connu pour abriter le premier constructeur mondial de téléphones mobiles, Nokia. Ici, le président de la République est une femme. Elle s'appelle Tarja Alonen. Elle est élue au suffrage universel, elle dirige les armées et la politique étrangère, comme le président français. Elle est populaire, sa simplicité fait recette. Symbole, cette image où Tarja Alonen rejoint James Brown sur scène. Voici le domicile officiel de la présidente pendant son mandat. Nous avons obtenu une autorisation de tournage sans difficulté. Bienvenue à Mantanyami, la résidence officielle de la présidente de Finlande. Anne Puonti supervise l'administration et les finances de la présidence. Voici le hall de réception. Elle accepte de nous faire visiter les lieux alors que la présidente est en déplacement à l'étranger. La salle à manger, comme vous le voyez, n'est pas très grande. Les plus grandes réceptions se tiennent au palais présidentiel au centre-ville. Ce bâtiment très design a été construit dans les années 90. Ça représente le rêve finlandais. Chaque Finlandais souhaite vivre dans une maison au bord de la mer ou d'un lac. Voici le bureau officiel de la présidente. C'est ici qu'elle réunit les membres de son cabinet. Des invités, parfois même des chefs d'État, viennent rencontrer la présidente à Mantanyami. Ici, aucun tabou. On montre tout aux journalistes. Même les coulisses. Voici l'aile des bureaux. Voulez-vous entrer ? Tous services confondus, la présidence finlandaise emploie moins de 70 personnes. Au détour de la visite, nous apercevons le mari de la présidente en plein travail. Mais la seule chose que nous ne verrons pas, c'est la chambre à coucher et le sauna finlandais. Je pense qu'il est naturel de vous faire visiter cet endroit. C'est ouvert pour les Finlandais et pour les autres citoyens qui le demandent. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ça fait partie de cette ouverture et de cette transparence de montrer les lieux. Tout cela est payé par l'argent du contribuable. Les contribuables ont le droit de voir ce qu'il se passe. Ici, pas question de mélanger dépenses publiques et dépenses privées. La présidente doit payer sa propre nourriture et celle de sa famille, ses vêtements, ses billets d'avion et ses vacances. Je dois dire que ce n'est pas toujours facile. Nous essayons de séparer ces achats privés des achats officiels. Si ce n'est pas clair sur la facture, nous demandons des explications à la secrétaire de la présidente. Et parfois, c'est la présidente elle-même qui nous dit si c'est un achat privé ou lié à sa fonction. Au centre d'Helsinki, sur les bords de la mer Baltique, se trouve le palais présidentiel. C'est ici que travaillent la présidente et ses collaborateurs. Ce monument historique est ouvert aux visites pour tous les citoyens. Chaque année, le 6 décembre, la présidente y reçoit 2000 invités pour la fête nationale. Une réception retransmise à la télévision. Nous avons demandé à connaître le coût de ces festivités. Le directeur de cabinet nous reçoit chiffres en main. Il y a ici à peu près toutes les factures. On peut tout vous montrer. Vous avez la date, le numéro de la facture, différents chiffres comptables, l'explication et le prix. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. Par exemple, pour les fleurs dont nous avons besoin ce jour-là, nous avons payé 6000 euros. Et combien coûte la réception ? C'est à peu près 126 000 euros. Ce souci de transparence s'explique par une loi. Chaque citoyen a le droit d'être informé sur les dépenses publiques. Il lui suffit d'écrire à une administration pour obtenir une réponse chiffrée. En cas de refus, le citoyen peut aller devant la justice. Si vous demandez, par exemple, quel est mon salaire ou celui de ma secrétaire, nous sommes dans l'obligation de vous répondre, car c'est une information publique. Et cela s'applique à toute l'administration en Finlande. Tous les salaires des fonctionnaires sont publics. Si je vous demande combien vous gagnez par mois, vous me le dites ? Oui, je peux vous répondre. Alors ? C'est un peu plus de 9000 euros par mois. Grâce à cette transparence et ce contrôle strict des dépenses publiques, la Finlande est réputée le pays le moins corrompu au monde. En France, ces pratiques ne sont pas à l'ordre du jour. Et rien dans la loi n'oblige l'Elysée à changer. Mais depuis ces dernières années, les pressions se font de plus en plus fortes. Signe des temps, on trouve dans le budget 2007 de la présidence des détails jamais mentionnés auparavant. Il y a un léger progrès. Et là, bon, il n'y a pas beaucoup plus de pages. Ce n'est pas beaucoup plus. Mais je note qu'on nous donne le tableau des effectifs. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, bon, on nous dit 900. Au 1er janvier 2006, il y aurait 957 personnes à l'Elysée. René Dozière n'est plus seul à vouloir contrôler l'Elysée. Salut Pierre. Depuis 2 ans, Pierre Bourguignon, un autre député PS, se plonge dans les finances du château. Et incroyable, il a découvert une erreur. L'Elysée payait une taxe en trop, un comble. S'agissant des emplois publics, il n'y a pas de taxe sur les salaires. L'Elysée payait la taxe sur les salaires. Ça fait d'ailleurs que ça baisse le budget de cette année. Tu te rends compte si on avait pu faire cette remarque-là il y a 5 ans ou il y a 10 ans ? Voilà, exactement. Ça faisait 6 millions d'économies ? De l'intérêt à ce que soit transparent. Voilà l'intérêt d'ailleurs de l'utilité de la procédure parlementaire. Je te laisse repartir. Allez Pierre. Grâce à cette découverte du député, l'Elysée a économisé cette année 665 000 euros. Comme quoi, les contrôles ont parfois du bon. Et finalement, après 3 mois d'enquête, l'Elysée nous rappelle. Le directeur de cabinet de Jacques Chirac accepte de nous recevoir au palais, mais sans caméra. Pour justifier les dépenses de l'Elysée, il nous donne des chiffres inédits. Exemple, 500 000 euros de frais poste aux parents. Et plus de 4 millions d'euros pour le téléphone. Nous obtenons aussi le coût de la fameuse Garden Party du 14 juillet. 475 000 euros de traiteurs pour 9 000 invités. Mais tous ces chiffres sont invérifiables. Impossible de voir les factures de l'Elysée. En France, sur les questions d'argent, il faut toujours croire le président de la République sur parole. Sous-titrage Société Radio-Canada